Souvent les joueurs n'ont pas forcément réalisé un travail basique de maintien d'entretien pendant l'été donc après c'est à moi justement de faire des tests pour voir où ils en sont physiquement et par rapport à ça les faire travailler bien sûr dans l'objectif qu'ils soient pas en retard quand ils arrivent dans un club. Il y a plusieurs tests, il y a le test d'aérobie donc là on calcule la VMA on calcule la fréquence cardiaque et après il y a la vitesse comme on appelle les filières anaérobie vitesse d'explosivité donc là on est dans du neuromusculaire et dans le travail de coordination et l'objectif c'est vraiment de travailler en limite en maximale. A suite à ces tests je fais un entretien individuel et par rapport à ça je leur dis voilà aujourd'hui t'en es là. Je leur explique bien que c'est à l'instant T ce n'est pas figé. Vous êtes deux à être au palier 18 pour un poste 4 c'est même merveilleux et aujourd'hui pour être un basketeur professionnel ça serait bien que tu sois à un niveau par exemple au-dessous ou alors tout simplement il y en a certains qui sont très bien en termes de capacité d'endurance mais par contre qui sont un peu moins bien en termes de puissance et en termes de vitesse. A la fin du stage donc on va refaire les tests donc en fait on fait un suivi longitudinal donc on reprend exactement les mêmes tests donc là en fait c'est pour voir l'évolution du joueur sur 20 jours. Quelle est ton évolution sur 20 jours ? L'objectif c'est vraiment leur dire attention là pendant 20 jours tu as travaillé aujourd'hui tu es là donc ça serait bien que c'est pendant une période où tu n'as pas de club faut que tu entretiennes cet état ou que tu l'améliore. Dans le domaine médical effectivement on est en lien direct c'est vrai que c'est bien d'avoir le retour du staff médical en disant voilà on a travaillé ça est-ce que tu penses que demain on peut refaire la même chose ou tu penses qu'ils sont fatigués voilà on fait de la prévention. On se rend compte que la fac aujourd'hui propose des outils aux joueurs que certains clubs ou beaucoup de clubs ne proposent pas qui est étonnant parce que justement un joueur est un joueur professionnel donc il est payé. L'objectif d'un joueur c'est d'être performant et l'objectif d'un club c'est que le joueur soit performant.